Yo, what's up? Tantôt, je vous ai posé une petite question sur Facebook, à savoir qu'est-ce qui était le mieux pour laver un connecteur. Puis là, il y a eu bien bien des réponses. Je vous remercie tout le monde pour vos réponses. Bon apprécié. Puis là, en fait, j'ai passé à ça, puis je me suis dit, je vais faire une vidéo pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Parce que j'ai eu plein de réponses différentes, puis je suis curieux. Donc, dans le fond, j'ai acheté tout ce qui m'a été suggéré. C'est sûr, j'aurais pu juste acheter un cassin pour dépiner les connecteurs électriques pour faire une belle job. Mais c'était pas ça le point du vidéo aujourd'hui. Donc, dans le fond, j'ai du nettoyeur de connecteurs électriques, du cassin pour le sandblast. Ça, même le baking soda, ça m'a été suggéré. Mais même le baking soda dans le sandblast, ça m'a été suggéré aussi. Break cleaner, WD40, sifflet à air, puis de la graisse dielectrique pour mettre après. Donc, je suis allé acheter tout ça, puis on va tout essayer ça aujourd'hui. Ça va être bien, 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 bien comique. Donc, je suis allé repêcher mon connecteur dans le fond complètement. Ça, c'est le connecteur d'alternateur. Voici de quoi il a de l'air en ce moment. Juste qu'à prendre mon zoom, ouais, yes sir. Bon, fait que, j'ai même quelqu'un aussi qui m'a parlé de gratter avec un petit pic où ça a l'air qu'il y a une lime aussi faite pour ça. Ça, je n'ai pas trouvé, désolé. Ça, ça doit être une bonne façon aussi. Je vais commencer par le WD40, parce que j'ai pas trop espoir là-dessus. Ça doit être le moins fort de la gamme. Je vais essayer de frotter peut-être juste le trou, le trou de gauche. On va y aller un trou à fois. Bon, après, ce que je vais faire, je pense, je vais juste mettre mon WD40 là-dessus. Grip. Ah, fuck that, j'ai frotter tout, même. Bon, après, quand même, ça donne de quoi de mieux que je pensais. On va se l'avouer que je viens de fucked tout le projet, parce que là, ça a plus de l'air sale pas à tout, fait qu'on ne pourra pas vraiment essayer les autres. Mais on va essayer les autres quand même. On ne va pas tant bien là, mais en dedans, là, il en reste encore un peu. Je vais essayer le break cleaner pour essayer d'enlever le tout de la WD40, pour pas que ça reste huileux dégalasse. Ah, et en disant que j'allais utiliser le WD40, je viens de me rappeler que le WD40, ça sèche, puis là, j'ai peur que ça sèche mes fils, puis tout le shit là, mais... Who give a shit, c'est un beater, ça fait un an qu'il n'a pas roulé, hein. Dripping wet. Excellent. Je vais mettre un peu sur ma brosse à dents et tout. Ah, il fait 5 milliards, 5 milliards, mais il y a encore un petit coup de rouille, là, dans le fond des connecteurs, là. On va passer un petit coup d'air là-dedans. Bon, il y a un peu de résidu de break cleaner à ce moment sur ma brosse à dents, là, mais who give a shit. Je vais mettre du bicarbonate de soude partout dans mon engine bay, ça va être excellent, ça. Bon, probablement que le bicarbonate de soude du sol, il ferait de l'eau, hein, mais j'ai pas d'eau ici, c'est un petit garage de pauvre. Pas d'eau courante. Fait qu'on va vivre avec. De toute façon, j'ai pas vraiment le goût de mettre de l'eau sur les connecteurs électriques. Moi, je viens de mettre du break cleaner, puis d'y pleuver des 40, là. Puis là, on va nettoyer ça, ah, avec de l'air, tiens. Ouais, ouais, mais c'est déjà mieux qu'au début, là, il faudrait que j'essaie de cratter avec un petit pic ou quelque chose, là. Ça vient même avec la petite paille, puis tout le shit. Ça, c'est bon, là, ça. Rep. Rep again. J'ai rincé la brosse à dents avec du nettoyeur d'un connecteur. Pas encore parfait. Bon, OK, maintenant que j'ai pas mal tout essayé, puis vu qu'elle reste quand même encore un peu dans le trou, ici, là, il fallait que je gratte avec un petit pic, là. Mais à la place, là, je vais passer à la solution finale. Je parle d'une gang de pauvres. Ils te vendent un outil, puis ils te vendent même pas le costume qui va au bout. Moi, c'était dans la boîte, je savais pas, là. Par chance, là, j'en ai acheté un, ben, deux, en fait, là, pour les trucs à rien, là, mais. Ah là là, toujours t'inquié avec Mastercraft, Masterm, Canadian Tower, là, tout ça, on s'en fout, là. Oh, c'est mortel, là. Je vais attendre que ça défume un peu, là. C'est la première fois que je me serais du sang de blanche, man, je pensais pas que c'était violent de même, man. Mon chumé m'avait dit que ça rentre partout, il dit, tu vas dehors, tu vas voir, là, tu vas dehors jusqu'à des barbettes, man. Il avait raison. Aïe, 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 regardez-moi ça, merveilleux. Je pense que d'habitude, je le tenais de même, là, pour faire comme d'habitude. Zéro rouille. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai l'autre fil. L'autre fil, là, qui va se connecter en bas complètement, là. Oh, je suis capable de semer jusqu'à là-bas. Oh, là, fil qui va se connecter en bas complètement là-bas. Faudrait peut-être que j'essaie de passer un petit coup de lavage là-dessus, fait que je vais essayer, tantôt, j'ai commencé par WD40, fait que là, je vais essayer de passer un coup de nettoyant électrique, mettons. Ou non, je vais essayer avec la petite vache, là. Ouais, la petite vache, puis avec ça, mettons, comme liquide, là, puis on va voir ce que ça fait. Ah, si on regarde en bas complètement, là, ça a quand même d'allure, là. Fait que j'ai le petit fil ici qui me resterait peut-être à faire, là, parce que il y a un peu de verre des gris, ici. Tantôt, j'ai commencé par le WD40, c'était quand même pas pire. Là, j'ai commencé par ces deux-là, ici, pour le morceau en bas, là, ça, c'était quand même pas pire. La seule que j'ai pas essayé tout seul, c'est le brake cleaner, fait que je vais essayer le brake cleaner tout seul sur mon petit morceau de fil. Ouais, quand même pas pire, quand même pas pire. Un peu de graisse avant de remettre ça à sa place, puis tout devrait bien aller. Bon, donc, dans le fond, les résultats, je dirais que... Top best, ça serait le Sandblast, parce qu'il se rend dans tous les trous, puis tout ça. Mais sinon, pas mal, tous les produits se rendent... Ben, en fait, enlève la rouille ou le verre des gris, puis tout ça, là, ça nettoie quand même tout assez bien, là, c'est juste que le reste va pas dans la profondeur, puis tout ça. Ben, merci à tout le monde qui m'a donné des trucs, là, je trouvais ça ben drôle de tout essayer ça. Fait que ça valait tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz